Aujourd'hui, on meurt, on recommence, on meurt, on réessaye, on meurt, on est tanné, on meurt, on brûle notre mire, on meurt, on recommence encore, on meurt, ça n'arrête plus, on meurt encore, on n'a pas assez compris, on meurt, on n'a toujours pas compris, on recommence, on meurt, pis c'est une boucle sans fin. Et c'est pour ça que je vous présente le jeu Super Ghouls & Ghosts sur Super Nintendo, et la nouvelle édition qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch, Super Ghosts & Goblins. C'est parti! Mais avant de commencer la vidéo, c'est quoi ça, Super Ghouls & Ghosts? On va faire un petit tour du propriétaire! Donc démêlons tout ça pour mieux comprendre qu'est-ce que la série Ghosts & Goblins. Premièrement, Ghosts & Goblins est une série de jeux produits par Catcom, et le premier opus sort sur arcade en 1985. Ensuite, plusieurs portages sont faits pour nos consoles de salon, notamment la NES. Deuxième jeu de la franchise, Ghouls & Ghosts, sort sur arcade en 1988, et même principe, plusieurs portages sur d'autres supports, par exemple la Genesis. Super Ghouls & Ghosts. Exclusivité Super Nintendo sorti en 1991, le jeu n'a rien à voir avec Ghouls & Ghosts, puisque nous avons droit à des niveaux complètement différents, donc on peut dire que c'est le troisième opus ou un spin-off de la série. Ensuite, pour terminer, Ghosts & Goblins Resurrection n'est pas un portage des trois derniers jeux parlés, mais bien un nouveau jeu avec des nouveaux niveaux, une refonte graphique des plus somptueuses, donc une toute nouvelle aventure à découvrir. Donc, pour la première partie de la vidéo, c'est pas compliqué, on va tester la version Super Ghouls & Ghosts, non Super Ghosts & Goblins, sur Super Nintendo, pour faire une petite comparaison avec l'édition Switch, qui est sortie récemment. Donc, on va essayer de passer le premier niveau, ce jeu-là est extrêmement difficile. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, on start ça. Et c'est encore et toujours une histoire de princesse qui se fait kidnapper, mes amis. Ah, c'est triste. Donc, on aurait pu avoir une meilleure résolution de l'image avec l'émulateur Super Nintendo, direct sur Switch. Mais moi, je suis un puriste. Je vais jouer directement sur la console d'origine, avec la cartouche d'origine, surtout la manette d'origine. La manette pro de la Switch, numéro 1. Mais, on joue un jeu Super Nintendo, on joue avec une manette Super Nintendo. C'est mes... J'étais un gars de principe. Qu'est-ce que tu veux que je te dis, j'étais un gars de principe. Fait qu'on essaie de pas perdre la face. Parce que le jeu, il est tough en... S'il vous plaît. C'est déjà important. Ah, pis cette arme-là est pas bonne. Et ça va bien. Vous allez voir que je vais être concentré énormément, parce que... Je veux au moins qu'on essaie d'atteindre la fin du premier niveau. Moi, c'est pas... Ah, déjà. C'est pas un jeu auquel que je jouais quand j'étais jeune, vraiment pas. C'est un jeu que je connaissais pas vraiment non plus, là. Pis avec raison, parce que... Mort à la même place. Ready to go, ouais. Ready to go, certain, machum. On va les laisser passer un peu. Donc, comme je disais, ce jeu-là, initialement, est sorti sur arcade. Fait qu'on peut-tu te dire que les 25 cents, il a dû s'en perdre en tabarouette dans les machines d'arcade, tellement que le jeu est tough. Ah, c'est un creux, c'est vrai. Hey, c'est pas drôle. Je vais-tu toujours mourir à la même place? Premier game over! T'sais, quand ils disent die and retry, là. On sort de léger ralentissement. Beaucoup d'éléments à l'écran pour la petite Super Nintendo. Hey, ça lag, hein. Non! Hey, on s'en venait un peu plus loin, là. Hey, c'est vraiment top, sérieux, là. Oh, oh, yes! Ça, c'est bon, ça. Oh, oui, c'est bon, ça. Oh, que ça lag, en plus. Hey, c'est bon, ça. Faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. Faut pas perdre ça. Je pense que c'est ça qui va nous... qui va nous amener à la fin du niveau, mes amis. Eh! Ben oui, c'est ça. Ok, puis pas de danger que je revienne avec... Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, on est loin de Super Mario World, là, les amis, là. Ben oui. Bon, fallait qu'il y ait un méchant, une bébite, qui se cache dans mon coffre. 5 crèmes de 5 crèmes. Deuxième game over, hey. Hey, puis je suis tellement pas patient avec ce genre de jeu-là, en plus, là. Moi, j'aime ça avoir du fun, t'sais. Pas rushé, là. Hey, c'est tout qu'un challenge, là, là. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Hey, on va-tu se rendre un peu loin, là? Je pense que oui, moi... Oh! Call it, de call it, de call it. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Aplanir la courbe. Je m'excuse. Ben oui. Ah oui, ben oui. Ah oui. Run for your life! Je pense qu'on n'est jamais été aussi loin. On n'a jamais été aussi loin que ça. Oh! Hé! Bon! Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est sûr, hein? Ah! 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 Ben oui! Hé, mon ami! J'tanéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Je vais vous laisser jouer l'histoire, histoire de vous mettre dans le contexte. Le jeu est super beau, sérieux, le level design est écœurant. Je pense que Capcom, ils ont vraiment réussi à faire un bel job avec ce jeu-là. Ceux qui ont de la fibre nostalgique, je pense qu'ils vont y trouver leur compte. Le jeu est de toute beauté, il faut y avoir joué un peu... Il est tough, mais plus tough que la version Super Nintendo, c'est ce qu'on va voir. Vous avez vu, je ne me suis pas rendu bien loin, je me suis même écœuré, je me suis tanné. Ma patience va être un peu mieux, c'est à voir. Donc, même storyline que sur Super Nintendo, la princesse qui se fait kidnapper. Sauf que cette fois-là, on a notre cher Arthur en bobette. Ghosts and Goblins ! Je ne comprends pas pourquoi ils s'appellent Ghosts and Goblins, tandis que Super Nintendo, c'est Super Ghosts and Ghosts. Le nom original, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je pense qu'on va faire un petit tour du propriétaire avant, pour débuter la vidéo. Donc, si vous entendez ça, le tour du propriétaire va déjà être fait et on va déjà avoir la réponse. Donc, inquiétez-vous pas. On va prendre lui d'en haut. Puis ben, on va essayer de finir le niveau, c'est un peu ça le but. Si on réussit. Si Super Nintendo s'était complètement raté. Ma patience a des limites. Mais là, peut-être qu'ici on va réussir, qui sait. Le jeu est un peu moins punitif dans le sens qu'on a trois chances au lieu de deux. Vous allez fortement vous en rendre compte. Mais pour vrai, il est super beau, le jeu. Donc, c'est parti. Le calvaire est parti, mes amis. Il y a des oiseaux qui n'avaient pas dans la version Super Nintendo. Il y a du zombie au pied carré. Plus que dans la version Super Nintendo également. Bon, c'est ça que je vous disais aussi. On a à peu près trois chances. Comme là, on n'a pas perdu toute notre armure. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Nouvelle weapon. Ouais, c'est pas bon pour les... Hé, t'as pas, ouais, hé ! Mais oui ! Hé, Moses ! Oh, mais il y a des checkpoints, là ! Ça, c'est bon, là ! Yep ! Hé, ça, c'est pas bon, ça, là ! Hé, ça, c'est pas bon, ça, là ! Hé, ça, c'est pas bon. Hé, ça, c'est pas bon. Ben, oui, toi ! Mais là, au moins, on a un checkpoint ! Pis nous autres, on est... Pas nous autres, mais moi... Je veux le finir, le premier niveau. Fait qu'on va y aller au plus facile. Ouais. C'est clairement pas facile, là, on va se le dire, là. Ça a pas d'allure, man ! Ben voyons ! Oh ! Hé, mon ami ! En tout cas, on passe pas mal plus souvent de temps à bobettes dans ce jeu-là, qu'en... Tiens, toi ! Hé, hé, hé ! Hé, oui, c'est ça. Ouais, il pointe pas, le escalier. L'escabeau. L'échelle. En tout cas, vous comprenez. Ah ! Quasiment ! Speedrun ! Speedrun ! Hé, mon ami. Ok. Ben ouais, c'était sûr ! Peux-tu sauter là ? Bref, j'abandonne. Je t'écœuré, je t'aboute. Donc, comme vous avez pu le voir, on en a chié sur un méchantant. Le jeu est extrêmement difficile, mais tellement bon à la fois. Il nous donne le goût de nous surpasser. De mettre un peu de piquant dans notre vie. De nous challenger. Il en vaut vraiment la peine, puis je vous le conseille. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire « Hé, Amai, ce que tu fais, c'est pas pire pas en tout ! » Je serais content. Sous-titrage Société Radio-Canada